hello hello les amis scorpion ascendant scorpion signe martien en scorpion bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2024 vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle mais qui ont des activités extra professionnelles comme par exemple les retraités les personnes qui construisent leur maison à main nue ou les personnes qui ont plein de projets par exemple associatifs sont pour autant être rémunérés donc les personnes qui qui ont des activités au quotidien en dehors de leur vie professionnelle je vous rappelle que c'est un tirage qui peut parler à certains scorpions dès à présent et qui peut parler à d'autres en juillet voire en août donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard s'ils ne vous parlez pas dès à présent je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon certains ne se sentient pas concernés par ce tirage c'est pas grave vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous voulez viviez ce que vous vivez bien entendu et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation je vous recommande comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir quelque chose d'un peu plus complet qui ressemblera un petit peu plus à un tirage personnalisé on y va avec les énergies principales de votre tirage professionnel vie quotidienne n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne je vous en remercie ici nous avons l'arcane sans nom qui apparaît à l'endroit et avec l'oracle de la musique nous avons la flûte ok alors avec l'arcane sans nom déjà on parle d'un changement favorable pour vous on s'éloigne de toutes les contraintes professionnelles que l'on ressentait qui nous empêchait entre guillemets d'avancer on se libère de vieilles contraintes de vieilles habitudes c'est en fait la fin de certaines désillusions professionnelles parce que finalement on se met sur un plan différent alors soit vous commencez une nouvelle carrière ou vous récoltez ce que vous avez enfin vous récoltez enfin ce que vous avez semé puisque ici finalement cette carte elle nous parle de de à la fois de résilience mais aussi de de passer de tourner une page du passé donc si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi par exemple vous en trouverez un avec cette cette carte si vous vous cherchez à savoir ne serait ce que quelle voie empruntée vous saurez quelle voie empruntée si vous rencontriez des difficultés vous pourriez avoir des changements favorables en tout cas pour pour vous accompagner ici vous changer en tout cas quelque chose il y a quelque chose qui change que vous changiez de bureau de mission de lieu de travail de secteur d'activité ou autre toujours est il qu'ici il ya quand même quelque chose qui se transforme ça peut être une mutation aussi ça peut être tous les changements en lien avec la vie professionnelle donc on peut changer de poste on peut changer d'employeur on peut voilà voyez comment ça peut vous parler ici avec l'énergie de la flûte qui nous parle de 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 convaincre d'une certaine forme d'attraction magnétique ici c'est un peu comme si vous attiriez à vous ce que vous voulez un parce qu'ici il ya il ya finalement le sentiment de la tentation du charme de la séduction de tout ce qui peut vous séduire pourrait finalement transformer les choses donc soit vous prenez conscience de ce que vous voulez et dans ce cas là vous vous commencez quelque chose vous métamorphosez votre vie professionnelle en conséquence soit vous 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 savez ce que vous voulez déjà et vous êtes finalement en train d'essayer de captiver d'aller choper les choses de charmer un auditoire de convaincre à nouveau de convaincre quelqu'un pour de vous engager par exemple puisque ça peut parler de du charisme d'affrioler la foule de d'attirer quelque chose ça nous parle de votre de vos envies quelque part peut-être pas du désir mais de vos envies ce que vous voulez attirer autour de vous ce qui ce que vous voulez qu'ils vous englobent on sent ce ce nuage de de fumée ici on a un serpent ici qui qui charme on charme le serpent avec la flûte on hypnotise la foule il ya quelque chose soit qui vous hypnotise vous soit vous avez la capacité d'hypnotiser quelqu'un pour obtenir ce que vous voulez moi c'est comme ça que je ressens alors en dos de dès que nous avons ici la lune inversée qui nous dit que quand même il ya ici un certain nombre de peurs qui qui restent un petit peu sous jacente il ya quelque chose qui n'est au fond de vous des ressentis vous avez peut-être du mal à écouter il ya quelque chose encore un peu trouble encore un peu caché au fond de vous dans votre intimité qui a besoin de jaillir de sortir peut-être des réponses que vous n'avez pas encore mais on sent ici que vous pourriez justement avoir ces réponses parce que vous attirez ces réponses d'une certaine manière avec le dos de deck du de l'oracle de la musique nous avons le duo donc ça nous parle aussi de votre vie relationnelle et vos collaborations donc il pourrait y avoir des changements par rapport à votre façon de vous unir aux autres voilà j'étais sûr de vous unir aux autres peut-être des changements au niveau des contrats pardon et et de vouloir peut-être tourner une page par rapport à des gens qui vous faisaient la misère en tout cas il peut y avoir le besoin d'attirer de nouvelles personnes dans votre dans votre vie professionnel un nouvel entourage professionnel ok on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle du soleil levant je vous rappelle que vous pouvez retrouver les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage dans la barre d'infos notamment l'oracle de la musique et l'oracle du soleil levant dont je suis le créateur et que vous pouvez acquérir si vous le souhaitez pour me soutenir pour soutenir mon travail de d'artiste je vous en remercie c'est pas avec youtube que je mange parce que sinon je mangerais des cailloux et de la soupe de sable donc n'hésitez pas et vous trouverez également dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectué pour le signe du scorpion récemment et notamment j'ai réalisé une guidance pour le second semestre 2024 les énergies de juillet à décembre pour compléter le tableau 2024 n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'oeil allez on regarde ici quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine professionnelle vie quotidienne en juillet les amis scorpion ascendant scorpion mars en scorpion avec cet arcane sans nom et la flûte qu'est ce qui ressort ici comme énergie le sanctuaire le sanctuaire c'est vraiment votre intimité comme si vous vous étiez recueilli en vous même comme s'il y avait quelque chose au fond de vous qui avait besoin comme je l'ai dit ici de s'exprimer un il n'y a pas que des peurs il y a aussi un besoin de peut-être de vibrer davantage par rapport à quelque chose et le sanctuaire ici vous donne une certaine forme de recul un certain lâcher prise qui vous permet peut-être de envisager la fin de quelque chose pour le commencement d'autre chose qu'est ce qu'on a comme énergie ici pour les scorpions le tambour taïko alors les temps le tambour taïko ce peut représenter certaines bonnes nouvelles à une certaine forme de joie moi j'ai l'impression quand même que vous vous reconnecter avec quelque chose qui vous apporte du bonheur vous trouvez les clés de quelque chose ou des solutions vous récolter ce que vous avez semé ici pour une transformation pour un changement dans votre vie et quelque part ça vous remplit un peu de de volupté de joie il ya quand même des bonnes nouvelles qui pourraient tomber pour certains d'entre vous et la troisième énergie nous avons le la carpe koi alors évidemment c'est une joie sommes toutes relatives dans le sens où il reste derrière ça bien des efforts à fournir la carpe koi elle est persévérante elle n'a peur de rien et donc il va falloir travailler cette résistance persévérance de d'émettre tous ces efforts pour pour atteindre vos objectifs pour avoir ce que vous cherchez à obtenir ici un donc ici c'est entre guillemets c'est un peu le début du processus avec avec la carpe koi mais qui garantit de porter ses fruits si vous vous donnez entre guillemets la peine de vos ambitions cette carpe koi elle nous parle de détermination voilà de garder la foi d'être de se battre pour un idéal donc ici on vous voit quand même vous battre pour quelque chose pour changer les choses dans votre vie professionnelle et pour déclencher de nouvelles opportunités provoquer de nouvelles rencontres ce genre de choses on va regarder avec le wandering star tarot quelles sont les énergies positives qui vous accompagneront qu'est ce qui va vous aider pendant le mois de juillet les amis scorpion ascendant scorpion mars en scorpion dans le domaine professionnel qu'est ce qui va vous aider quelles sont les énergies sur lesquelles vous pourrez vous appuyer nous avons le huit de deniers je parlais de détermination ici le huit de deniers ce qui vous aide c'est de passer à l'action de travailler avec avec ardeur avec conscience que vos efforts forcément apportent des résultats le huit de deniers c'est le fait d'actionner des choses vous d'actionner le dans le concret de faire des choses donc le travail le travail est positif ici l'action la vraie action le poser des actes dans dans le concret va vous aider une deuxième énergie positive nous avons le huit le huit de bâton on voit le huit et le huit le huit c'est quand même quand on se bouscule un petit peu et qu'on fait beaucoup beaucoup de choses donc beaucoup d'action beaucoup de mouvements ici et avec le huit de bâton ça nous parle aussi de de créer du mouvement et donc d'attirer du mouvement autour de soi aussi bien le huit de bâton c'est les préparatifs d'un nouveau voyage c'est un peu préparer ses bagages commencer à viser un objectif pour l'atteindre ok quels sont au contraire les énergies qui pourraient vous ralentir vous freiner sur lesquelles vous pourriez être amené à travailler pour rééquilibrer tout cela nous avons le 4 d'épée le repos le la prise de recul le lâcher prise peut-être qu'ici on vous dit bon il y a quelque chose peut-être qui a changé dans votre esprit mais si vous laissez le temps faire la procrastination et que vous vous endormez sur vos lauriers peut-être que vous perdez une certaine forme de dynamique que vous venez de gagner et qui vous donne envie d'attirer quelque chose donc ici j'y vois surtout trop de procrastination trop de trop de repos entre guillemets pourrait vous nuire ici il ya une deuxième interprétation possible c'est que si vous êtes incapable d'avoir ce lâcher prise et que vous vous inquiétez de l'avenir et que vous ressassez le passé vous aurez du mal à apprécier le moment présent et et de comprendre pourquoi vous en êtes là comment vous en êtes là et et ce que ça peut vous apporter par la suite ok une deuxième énergie qui pourrait vous ralentir nous avons le valet de denier donc on peut confirmer avec le valet de denier le côté procrastination le valet de denier c'est celui qui refuse d'apprendre c'est celui qui refuse de poser un premier acte c'est celui qui ne s'engage pas ou qui ne peut pas s'engager qui ne met pas son premier sous entre guillemets dans dans un projet si par exemple je sais pas votre projet c'est d'être de devenir coiffeur ou coiffeuse et que vous étiez avocat ou avocate il va falloir apprendre à être coiffeuse il va falloir peut-être acheter la paire de ciseaux et c'est en actionnant en achetant cette première paire de ciseaux ou en payant en sortant le premier sous pour pour financer votre apprentissage qui peut représenter qui est représenté par le valet de denier si vous posez des actes vous vous lancez dans ce processus de travail si au contraire vous retenez vos actes par peur de l'apprentissage par peur de devoir expérimenter ou de vous engager dans quelque chose de neuf ça vous ralentirait ok avec le tarot symbolon nous allons regarder quel message ou quel conseil l'univers souhaite vous transmettre au travers de ce tirage pour les scorpions ascendant scorpion mars en scorpion quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre dans la vie professionnelle taureau vénus balance vénus alors ici on sent que on sent une énergie un peu de dévalorisation parce que cette femme finalement qui est super bien habillée qui qui on le voit à sa façon de se tenir à une prestance à une valeur à la même un pouvoir peut-être laisse les clés à cet homme qui décide pour elle donc ici ça nous dit que les choses n'arriveront pas forcément des autres les choses viendront aussi de votre propre capacité à vous valoriser si vous attendez que les gens vous valorisent peut-être que vous allez rester sur le carreau ici fournir des efforts valoriser votre vos compétences votre façon d'être votre tra votre aspect travailleur ne peut que vous aider à rencontrer les bonnes personnes mais pas des personnes qui dont vous dépendrez des personnes qui vous regarderont d'égal à égal quelque part donc il est question quand même de se valoriser pour ne pas laisser aux autres le pouvoir que vous possédez en vous c'est le côté manipulation c'est à dire que si les autres décident à votre place forcément ils profitent de ce pouvoir pour vous dévaloriser et se revaloriser et les questions ici de gagner votre valeur de prouver votre valeur et de démontrer votre valeur voilà comment je ressens cette énergie voilà les amis scorpions comment je ressens ce tirage je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler j'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo vos différents témoignages pourront pour un même tirage unique seront forcément seront forcément intéressants peut-être même intéressants et inspirants pour tous les autres scorpions qui vous liront je tenais quand même à vous rappeler d'aller jeter un coup d'oeil sur la guidance du second semestre 2024 que j'ai posté très récemment je tenais également à remercier toutes les personnes qui font l'acquisition de mes oracles qui like, qui partagent, qui commentent qui s'abonnent même les personnes qui de passage laissent juste un émoticône ou juste un coucou ou juste un salut merci à vous tous ces efforts me vont droit au coeur merci pour tout ça on aura le plaisir de se retrouver très bientôt en tout cas moi j'aurai le plaisir de vous retrouver je ne sais pas si vous ce sera le cas mais j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle guidance en attendant prenez bien soin de vous les amis scorpions merci d'être là et à très très bientôt ciao ciao ciao